bonjour et ben oui c'est le printemps et le printemps dans cette partie du monde qu'est ce que ça signifie ça signifie la fin de la saison du hockey et il y a beaucoup d'équipes qui ont pas fait les éliminatoires dont celle la mienne celle que je supporte et plusieurs partisans l'analyste se demande bon ben qu'est ce qui peut être fait là est ce qu'on peut trouver un joueur qui va être nous assurer qu'on va gagner le championnat la coupe dès l'année prochaine on a besoin d'un sauveur et des fois il y a des joueurs qui apparaissent soit une recrue soit un joueur d'expérience qui arrive avec l'équipe puis on met tous nos espoirs sur les épaules de ce joueur là et quand ce joueur là est pas parfait tous les soirs tout le temps parce que cette personne là c'est un être humain et ben on commence à le critiquer on commence à le détester on commence à le traiter de loser une perte de temps une perte d'argent et qu'est ce qu'on fait on recommence la recherche d'un autre sauveur mais je parle de hockey mais si je pense que c'est quelque chose dans la nature humaine on dirait qu'à quelque part en nous on a ce besoin de rechercher des solutions simples pour nos problèmes on aime mieux croire que prendre une pilule va être mieux pour nos problèmes de santé que de manger sainement et de faire de l'exercice régulièrement on est prêt à aller n'importe quel politicien qui promet de régler nos problèmes les plus complexes par des politiques simplistes ou par un tweet ou deux dimanche prochain c'est le dimanche des rameaux et c'est l'histoire de l'entrée triomphante de jésus dans jérusalem et ce qu'on peut lire dans nos bibles c'est qu'il y avait beaucoup de monde présent et les gens étaient vraiment excités ils étaient vraiment investis et on sent qu'ils étaient prêts ils étaient prêts à suivre Jésus partout de l'appuyer on en fait notre roi ça va être nos sauveurs ça va être celui qui va régler tous nos problèmes celui qui vient au nom du seigneur c'est lui et lorsqu'on continue à lire puis on sait comment l'histoire finit on dirait que les gens se sont retournés contre Jésus en quoi ? quelques jours ? semaines ? puis on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé ? je suis sûr que les disciples se posaient la même question on est rentré à Jérusalem tout le monde était avec nous puis là on est tout seul le maître est mort qu'est-ce qui s'est passé en quelques jours ? Jésus c'était peut-être ce qu'on l'a encore une fois dans les textes bibliques un grand personnage pour faire des miracles il y avait un message relativement simple aimez-vous les uns les autres pardonnez prenez soin de ceux qui sont vulnérables dans la société quand même assez simple mais quand même si le message est simple ce qu'il demandait aux gens ce n'était pas nécessairement facile Jésus n'était pas le genre de sauveur qui était pour sauver et régler tout comme ça il disait je vous donne un message mais c'est vous qui devez le faire c'est vous qui devez pardonner c'est vous qui devez aimer c'est vous qui devez mettre l'épaule à la roue et c'est peut-être là que les gens ont commencé à dire wow 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 non 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 on veut du changement mais on ne veut pas trop forcer quand même il ne faudrait pas exagérer ça me fait penser à une vieille caricature je ne sais pas si vous l'avez vu c'est quelqu'un qui parle devant une foule et qui dit qui veut du changement et tout le monde est là moi 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 puis la deuxième case la personne et qui va faire ce changement c'est un peu ça c'est un peu ça et c'est peut-être pour ça que le dimanche des rameaux revient toutes les années certains trouvent encore on connait l'histoire mais peut-être que ça revient tous les années pour nous souvenir que Jésus ce n'est pas le genre de sauveur qui va tout faire pour nous autres puis nous autres on s'assit puis on profite de tout ça tout cuit dans le bec non après l'émotion il faut mettre l'effort il faut prendre nos responsabilités il faut qu'on se lève puis qu'on fasse quelque chose pour changer puis améliorer notre monde puis c'est peut-être ça que je vous souhaite cette semaine lorsqu'on s'en va vers Pâques on s'en va vers le renouveau lorsqu'on espère encore le printemps même si ici on a eu encore de la neige et du verre-delà et tout ça qu'est-ce que je peux faire moi tu sais je veux dire j'ai le message j'ai les valeurs tout ça j'ai tout ça maintenant qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire de concret est-ce que je peux faire un effort est-ce que je peux faire un effort de plus et c'est ça la question d'arrêter d'imaginer que ça va se régler tout seul qu'une personne élue un rapport une politique va tout régler de dire ben moi je vais faire mon effort puis l'autre va faire son effort puis l'autre va faire son effort puis ça ça va créer quelque chose de plus permanent de plus solide de plus concret encore une fois merci de me regarder je vous souhaite une très bonne semaine le printemps s'en vient comme je dis et d'ici là portez-vous bien bye bye